Je ne savais pas que la nouvelle saison de Lucifer venait de sortir. Bonjour à tous, et voilà, on reprend les bonnes habitudes après les quelques malheureuses péripéties qu'on a pu suivre en ce début de semaine. Encore une fois, je suis désolé, comme je vous l'avais dit, ça ne vous regardez pas. J'ai dit ensuite que j'allais faire une petite pause sur Twitter et YouTube. Twitter, c'est toujours en cours, bon, YouTube, comme j'avais envie de vous parler Dracula, je suis là. Et je vous l'annonce aussi, mais ce week-end, samedi, je vous prépare une autre petite critique. Parce que voilà, à cause de tout ça, j'ai pas non plus envie que la chaîne soit en stand-by. Au-delà de tout ça, je voulais aussi vous remercier tous, parce que j'ai reçu énormément de messages depuis lundi. Il y a aussi énormément de personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que ça vous plaira, et on va reprendre aujourd'hui un rythme normal, on va reprendre les critiques. On commence avec Dracula, c'est parti. Dracula est la nouvelle série de Stephen Mottas et Margatis, créateurs de la série Sherlock. Nous nous retrouvons en Transylvanie en 1897, avec le conte Dracula qui dessine ses futurs projets contre le Londres victorien. Alors Dracula, avec cette série, a déjà la lourde tâche de devoir se réinventer, de réinventer son personnage, son mythe, qui a déjà au passage été revisité de nombreuses fois, et notamment au cinéma, on pense forcément au Dracula de Coppola en 93, il me semble. Et il s'agit, je ne le savais pas à l'origine, il s'agit d'une mini-série, et des mini-séries aujourd'hui, il y en a de plus en plus. La particularité, c'est que c'est une mini-série de 3 épisodes, d'1h30. Ce qui va changer pas mal de choses, et assez étonnamment, je l'ai même plus pris comme 3 films presque indépendants. On dirait presque qu'on est en train de se retrouver devant une trilogie de 3 longs métrages différents, et ça va changer pas mal de choses. Ce qui va donner encore plus l'impression qu'on est devant 3 films presque indépendants, c'est que les 3 épisodes sont vraiment différents. Je vous le cache pas, et si vous avez déjà vu la série, vous le savez, mais surtout le dernier. Et on va y revenir avec un peu plus de détails, en partie spoiler, mais c'est vrai que j'ai pas compris ce qui s'était passé. Visiblement, vous êtes beaucoup dans ce cas, on sait pas, on comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ce 3ème épisode ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en sais rien. J'ai pourtant bien aimé les 2 premiers, et même, je vais vous le dire, surtout le premier, on a vraiment 7 ans. Une ambiance qui est pesante, qui est très gothique, très sombre, c'est ce qu'on a envie de voir d'un Dracula. On est vraiment dans cette ambiance d'Europe de l'Est lugubre, cet affrontement contre l'église. Il y a plein de bestioles, des mouches, des chauves-souris, des loups, tout ça, c'est des choses qu'on va totalement oublier à partir de la fin de l'épisode 1. Et on part avec l'épisode 2 dans une sorte d'enquête qui est pas non plus déplaisante, qui va aussi bien couper avec le premier épisode. Beaucoup moins glauque, on va avoir plus de touches d'humour, et l'épisode 3, c'est une blague. C'est aberrant, tu te dis vraiment qu'au bout de 2 épisodes, c'est plutôt convaincant, que c'est plutôt cool, et puis là, c'est le drame. Ça va absolument tout gâcher, tout gâcher. Et c'est assez chelou et assez, bah, difficilement justifiable. Tu sais pas trop ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi est-ce qu'on a pris cette direction. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire quelque chose de totalement différent des 2 premiers épisodes ? Les 2 premiers encore, en termes d'ambiance, le côté sombre, on y est encore un petit peu. Par contre, là, à l'épisode 3, on est presque en plein dans le nanar, et je pense que j'abuse même pas. Comme je vous le disais, on y reviendra en partie spoiler. Je préfère que vous ayez limite, voilà, la surprise, que vous puissiez découvrir ça de vos propres yeux. Que vous puissiez avoir comme moi, durant les 10, 15, 20 premières minutes, ce côté what the fuck en tête, vous dire, mais, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Mais sinon, à part ça, au niveau de l'esthétique des 2 premiers épisodes, c'est plutôt cool. Les musiques sont aussi très bonnes. Au niveau des jeux d'acteurs, ça marche plutôt bien, ça fait le café. Lui aussi, bah, lui, ça fonctionnait dans les 2 premiers épisodes, lorsque Dracula, encore, c'est cette aura un petit peu glauque, cette aura qui va être inquiétante, qui est propre au personnage. C'était un Dracula qui était, bah, plutôt bon, et à cause de cet épisode 3, bah, sa performance tombe aussi à l'eau, et c'est, voilà, enfin, c'est dommage. Tout est plombé, mais alors, vraiment, tout est plombé avec cet épisode 3. Ça en devient vraiment ridicule, on va perdre toute l'esthétique de la série, c'est vraiment du gâchis. J'en sors, du coup, très mitigé concernant cette saison 1. Ça se finit, oui, voilà, vous l'avez compris, en queue de poisson. Je pense pas qu'elle va me rester en tête, et même, je vais vous dire un truc, au-delà de ces 4h30, donc, de série, je trouve que ça raconte aussi beaucoup moins de choses que les 2h10, 2h15 du film de Coppola, ce qui est quand même paradoxal d'avoir une série qui va durer deux fois plus longtemps que le film pour raconter deux fois moins de choses, parce que, oui, il y a des belles longueurs, et tu les sens aussi. On va sentir que le 1h30, pour chaque épisode, c'était une contrainte à respecter, parce que, quand tu vois les épisodes, ça valait pas forcément le coup. Là, ça manque quand même beaucoup d'équilibre, c'est vraiment ce qu'il en sort, c'est l'équilibre. On mate ces épisodes qui sont très, trop différents. Au-delà de l'équilibre, ça manque aussi, tout naturellement, d'harmonie. Et au final, on va se retrouver devant 3 similifilms, qui sont à la fois longs, et à la fois aussi un peu aux F, parce qu'en 1h30, à chaque fois, vu que les 3 histoires sont un petit peu distinctes, on se retrouve avec 3 histoires d'1h30 où, scénaristiquement, il y a des choses qui vont se passer très vite, il va y avoir des raccourcis scénaristiques, des choses sur quoi on va devoir passer du temps pour qu'on puisse atteindre cette durée d'1h30 qui ne serve à pas grand-chose. Et il y a trop de propositions, l'histoire n'arrive pas à se développer, c'est très paradoxal. On sait pas trop si c'est trop long, si c'est trop court. Pour moi, et ça n'engage que mon petit avis, il y a quand même un petit souci de format. Le format 1h30, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, ça ressemble même très fortement à une fausse bonne idée. Ça crée des problèmes d'équilibre, de rythme, ça ne sert pas non plus l'histoire, et donc ouais, même si j'ai apprécié les deux premiers épisodes, j'avoue que j'ai quand même l'impression de me retrouver devant quelque chose qui m'a un petit peu déboussolé. On sait pas trop si on doit faire long, si on doit faire court, on sait pas si on doit faire sombre, si on doit mettre de l'humour. Ils ont vraiment essayé de mélanger beaucoup trop de choses, et on se retrouve vraiment, vous savez, dans le cas, on essaie d'avoir une fesse sur chaque chaise, et donc on finit le cul par terre, ou alors on essaye d'avoir un pied sur chaque barque, et on finit le cul dans l'eau, on est clairement là-dedans. Et au final, même si ça partait très bien, on finit quand même assez déçu, parce que ça marche pas des masses. Vous allez aussi certainement vous le demander, est-ce que la série fait peur ? Est-ce que c'est flippant ? Est-ce que c'est gore ? Alors, flippant, je dirais pas vraiment. Il y a, oui, cette ambiance qui va être un petit peu glauque, un petit peu oui-oppressante, surtout dans l'épisode 1 qui va se dérouler vraiment dans le château du comte Dracula. Donc là, voilà, il y a toute cette ambiance aussi qui va participer à ça. À partir de la deuxième partie, on est quand même sur quelque chose de bien plus soft. Au niveau des effets spéciaux, du tout rendu visuel, ça marche bien. Les effets de mise en scène, les effets horrifiques, vont faire aussi parfois un petit peu série Z. C'est tellement assumé que je pense que c'était fait exprès. Sinon, oui, bah, voilà, c'est un beau gâchis. Ça partait très bien et j'ai adoré vraiment l'épisode 1. Et si les trois épisodes avaient été dans la même veine que le premier, je pense que j'aurais aimé vraiment adorer cette nouvelle série Netflix en partenariat avec la BBC. Là, c'est vrai qu'on se retrouve avec trop de choses, avec des choses trop différentes. Trois épisodes qui n'ont aucune harmonie, qui n'ont rien à voir ensemble. Et ça va en faire, en tout cas, pour ma part, une série oubliable. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Donc, vous l'avez compris, on est très mitigés. On va revenir, bien sûr, dans cette partie spoiler, sur l'épisode 3, sur certains détails, des choses chiantes et des choses mauvaises sur lesquelles j'ai envie de revenir. Avant de nous quitter, pour ceux qui vont nous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Tipeee et Utip. Et on spoil ! Quand j'ai vu 123 ans plus tard, je savais que ça n'allait pas le faire. Je savais qu'on allait perdre totalement l'ambiance qui avait bien été posée dans les deux premiers épisodes. Le premier, à la limite, comme je vous le disais, c'est celui, en tout cas, qui esthétiquement me plaisait bien le plus. L'épisode 2, on retrouvait quand même cette ambiance sombre, mature. L'épisode 3, mais alors là, plus rien du tout. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, que ça ne m'était pas arrivé. Vous savez, quand vous avez ce sentiment d'avoir déjà apprécié quelque chose, qu'on y donne une suite, une suite où vous voyez déjà au bout de 10 minutes que ça ne va pas le faire, pas vraiment, et vous n'avez qu'une envie, c'est soit de quitter votre salle de cinéma, ou alors là, en l'occurrence, de couper votre télé. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes qui ont été voir Terminator Dark Fate, et à la fin de sa scène d'introduction, vu que ça chiait littéralement sur les deux premiers films, qui ont tout de suite quitté la salle. Et bien là, j'ai tenu, et je ne sais pas comment, mais c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'était de couper ma télé, de rester sur les deux premiers épisodes, qui sont, mais très respectables. L'épisode 3, on va le dire maintenant en partie spoil, c'est une merde. Je pense qu'on sera absolument tous d'accord, et à vrai dire, c'est vrai, on ne sait pas vraiment ce que ça vient foutre là. On va donc retrouver Dracula en 2020, et quand tu vas voir des soirées, quand tu vois, mais alors vraiment, quand tu vois des soirées après les deux premiers épisodes, c'est limite, si tu n'es pas en train de te demander, si tu n'es pas trompé de série, si tu n'as pas mis Euphoria, et tu es là, tu es en mode, mais attends, Zendaya, elle est où ? Tu vas voir Dracula sur Tinder faire des blagues sur le Wi-Fi, sur des frigos. Sur ce point-là aussi, ça va prendre un autre virage par rapport à ce qui a été proposé dans les deux premiers épisodes. Il y a bien plus d'humour. C'est vrai qu'on en voyait un petit peu plus dans le deuxième épisode par rapport au premier. L'épisode 3, on est vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans un mix entre Dracula, Euphoria et Lucifer. On va avoir aussi beaucoup de raccourcis scénaristiques, et ce n'est pas forcément propre qu'à l'épisode 3. La romance dans l'épisode 3, par contre, voilà, ça fait partie des choses qui se font un petit peu rapidement. Et c'est le problème qu'on exposait en partie sans spoiler. Il y a cette contrainte d'1h30 où il faut raconter beaucoup de choses, parce que chaque histoire est un petit peu indépendante, mais en même temps, 1h30, c'est pas grand-chose, et il y a des choses qui se font, oui, très vite. Et pour d'ailleurs rester sur la romance, qui a une place importante dans l'histoire de Dracula, c'est pas vraiment une chose qu'on va explorer dans les deux premières parties. Et sinon, voilà, c'était vraiment très dur de finir la série, très dur de finir ce troisième épisode. Il y a des choses qui sont vraiment, mais, aberrantes, et tout ce délire autour de l'avocat. Qu'est-ce que ça foutait là ? Mais on est où ? C'est assez chaud, et ouais, assez gênant. Ça, on est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle sera assez rapide. On sent que c'est la reprise. C'est la première critique de film ou de série que je tourne en 2020. Faut se remettre, vous l'imaginez bien, un petit peu dans le bain. En plus de ça, bah là, je tourne ça après ma journée de taf, je suis KO. Donc, petit montage et petit repos. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Vous abonner, etc., etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ferai une autre petite critique pour ce samedi matin, pour vous parler d'un film dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est dommage si je ne parle pas de ce genre de choses. En attendant, comme je vous le disais en introduction de vidéo, je vous remercie encore une fois pour tout le soutien de début de semaine, qui était à la fois très inattendu et qui m'a fait très plaisir. C'est toujours ultra compliqué, que ce soit en termes d'énergie, de motivation, de rester sur YouTube avec mon travail qui est à côté. En tout cas, quand je vois ce genre de choses, quand je vois ce genre de soutien, ça ne me donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc, encore une fois, merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je vous dis à samedi, donc à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada